Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes 4 séries favorées du moment et j'ai vraiment hyper hyper hâte de vous en parler. La première série, il s'agit d'une série originale Netflix qui a fait beaucoup beaucoup de buzz ces derniers temps et c'est devenu l'une de mes séries favorites de tous les temps. Et évidemment 13 Reasons Why, il fallait absolument que je vous en parle parce que comme je vous l'ai dit, c'est devenu l'une de mes séries favorites de tous les temps et elle a fait beaucoup beaucoup de buzz ces derniers temps et c'est entièrement entièrement mérité tellement cette série est touchante, bouleversante, prenante, enfin bref j'en suis complètement fan. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une série originale Netflix qui est basée sur le roman du même nom, donc 13 Reasons Why en anglais et 13 raisons en français, donc un roman écrit par J.H.R. La série a été créée par Brian Yorkie et sachez que Selena Gomez est l'une des productrices exécutives. Un jour en rentrant chez lui, Clay Jensen découvre sur le palier de sa porte une boîte contenant des cassettes audio, 13 cassettes précisément. Salut, c'est Anna. Anna Baker. C'est quoi ce délire ? Effectivement, Clay a de quoi être surpris puisque Anna, la voix de cette cassette qu'il connaissait bien, s'est suicidée il y a quelques temps et avant de mourir en fait, Anna a décidé d'enregistrer 13 cassettes dans lesquelles, eh bien, elle expliqua les 13 raisons pour lesquelles elle s'est suicidée. Et dans la première, elle explique cela. Assieds-toi parce que je suis sur le point de te raconter l'histoire de ma vie. Plus précisément, pourquoi elle s'est arrêtée. Et si tu écoutes cette cassette, c'est que tu n'y es pas pour rien. Je vais maintenant vous faire part de mon avis et vous expliquer pourquoi j'aime autant cette série. Je vais commencer avec les acteurs, vraiment très 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 bons castings. Ils jouent tous très 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 bien. Et surtout, voilà, moi j'ai regardé en version originale et j'ai vraiment trouvé que tous les acteurs nous transmettaient vraiment les émotions qu'il fallait. Ensuite, je voulais vous parler de la narration. Donc, il y a une narration passée-présent que j'ai trouvé vraiment très 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 bien maîtrisée. De plus, à chaque fois, il y a un jeu de colorimétrie parce que dès qu'on parle, justement, dès qu'on va dans le passé où il y a, bah, où Anna est encore en vie, et bien les couleurs sont vives, les couleurs sont chaudes. Alors que dès qu'on revient dans le présent où Anna n'en fait plus partie, et bien, les couleurs ont changé. Voilà, elles sont dans les tons froids. Et je trouve ce jeu de colorimétrie en fonction de la narration vraiment très très bien. Et je trouve que oui, c'est flashback et le fait que Klee soit là dans le présent, il va sur les lieux où Kana lui a indiqué et il voit quand même Anna comme s'il était avec elle. Mais en fait, non. Enfin, je trouve vraiment cette narration vraiment très très bien maîtrisée. Cette fiction montre des faits réels qui existent réellement dans notre société. Et en fait, dans cette série, tout est présenté sans filtre. Vraiment de façon directe. Et c'est ça que j'aime. Ce n'est pas survolé comme les... Voilà, comme ce qu'on a pu voir au cinéma ou encore en téléfilm, à la télé, peu importe. Toutes les séries ou les films qui traitent justement de ces sujets-là, en général, c'est survolé et c'est tout. Alors que là, dans cette série, c'est vraiment sans filtre et de façon vraiment directe pour vraiment toucher le spectateur. Et franchement, chapeau. Je voulais vous parler des thèmes qui sont abordés dans cette série. Il y a beaucoup de thèmes et ils sont tous très très forts. Il y a le harcèlement scolaire et sexuel, le suicide, le viol. Ensuite, vous avez le regard des autres, tout ce qui est rumeurs, les relations entre les différents camarades. Vous avez également l'amitié, vous avez également l'homosexualité. Donc voilà, c'est une partie de tous les thèmes que l'on peut retrouver dans cette série. Mais franchement, regardez cette série, regardez cette série parce qu'elle en vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Vraiment. Tout à l'heure, je vous avais dit que la série était tirée, était basée d'un livre, donc du même nom, qui a été écrit par Jay Asher que j'ai lu il y a quelques temps. Donc je l'ai lu après avoir vu la série. Donc pour ma part, eh bien je vais très bientôt vous en parler dans mon update qui va très bientôt arriver. Donc déjà, par rapport, juste pour faire une petite comparaison très rapide, eh bien je trouve que, pour ma part, j'ai préféré la série. Pourquoi ? Parce qu'il y a le point de vue de tout le monde comparé au livre où il n'y a que le point de vue de Clay. Mais je trouve que ce qui est bien, c'est que, bah le, la série en fait complète le livre. Voilà. Dans ce livre, on a que le point de vue de Clay, mais dans la série, on a le point de vue de tout le monde. Et ça, c'est vraiment très très bien. Mais ça n'empêche que j'ai vraiment adoré ma lecture. J'ai carrément adoré ma lecture et je vous le conseille à 1 milliard de pourcents. Ce livre, mais aussi cette série. Et je voulais vous faire part d'un compte Twitter qui m'a vraiment beaucoup touchée. c'est le compte 13 Reasons Why FRA pour France, donc en majuscule. C'est un compte qui m'a beaucoup touchée, qui partage en fait des photos, des vidéos, des nouveautés sur la série, mais pas que. Donc c'est tenu par une jeune fille qui partage également, qui publie des témoignages anonymes, j'insiste bien sur le mot anonyme, de personnes qui ont ou qui ont été victimes de harcèlement. Et elle a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes à l'heure actuelle. Elle est suivie par des milliers de personnes et elle a beaucoup aidé de personnes. Donc je vous invite à suivre son compte, voilà, parce qu'il en vaut vraiment la peine. Et dernière chose qui est très importante, si vous êtes victime de harcèlement, parlez-en. Ne restez pas comme Anna qui, elle, n'en a pas parlé. Vous, vous devez en parler. Que ce soit un prof, que ce soit votre famille, que ce soit des amis, parlez-en. ne restez pas dans votre coin, parlez-en. Mais si jamais vous ne voulez pas en parler à vos proches, sachez qu'il y a un numéro spécial pour le harcèlement, c'est le 30-20. Des personnes seront là au bout du fil pour vous parler, pour vous écouter, pour vous aider. C'est très important. Les numéros, je vais vous mettre plein de numéros en barre d'informations, donc déroulez cette barre d'informations, mais surtout, ne restez pas tout seul, parce que vous n'êtes pas seul. Deuxième série que j'ai terminée également, il s'agit de... Il s'agit de la série Big Little Lies créée par David E. Kelly. Donc c'est une série HBO qui est basée sur le livre du même nom, donc Big Little Lies en version originale et en français, ça donne Petit Secret, Grand Mensonge. Donc c'est un roman écrit par Liane Moriarty que je n'ai pas encore lu, mais je compte très bientôt y remédier. Pour le moment, la série compte qu'une seule et unique saison composée de 7 épisodes et apparemment, à ce que j'ai compris, il n'y aura pas de saison 2 puisque, bah voilà, ils n'ont pas envie de faire de saison 2 et je pense que c'est... Je suis du même avis qu'eux parce que vu la fin de la saison 1, pour moi, pas besoin de plus. Même si je dois vous avouer que les personnages me manquent beaucoup. Comme vous avez pu le voir, le casting est vraiment excellent. C'est vraiment un très 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 bon casting avec notamment donc Reese Witherspoon, Nicole Kidman ou encore Sheline Woodley. Vous avez aussi Alexandre Casgard ou encore Zoe Kravitz. Vraiment très 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 bon casting et je le savais dès le début que cette série allait être prometteuse et c'est vraiment le cas. Cette série est vraiment excellente. Mais de quoi ça parle ? Et bien c'est l'histoire de la ville de Monterrey et plus précisément de quelques personnages donc notamment de Madeline et Céleste qui sont toutes les deux meilleures amies et un jour et bien lors du premier jour d'école de leurs enfants et bien elles vont faire la rencontre de Jane, une jeune femme qui élève seule son petit garçon et ensemble et bien elles vont discuter et elles vont devenir amies. Puis un jour ou plutôt un soir toujours à Monterrey lors d'une soirée parent d'élève un meurtre va avoir lieu. Mais qui a pu bien faire ça ? Qui est l'auteur de cet acte et que cachent ces trois femmes ? Cette série est vraiment très bien menée parce que vous avez en fait dès le début on sait qu'il y a un meurtre lors de cette soirée parent d'élève on le sait et en fait lors des six premiers épisodes et bien on retourne dans le passé et on vit la vie de ces trois femmes ainsi voilà leur rencontre la vie des habitants de Monterrey etc. Et par moment on a des passages où on revient dans le présent et où et bien on voit des interrogatoires de personnes qui d'habitants de Monterrey qui parlent justement de ces trois femmes. Au niveau des thèmes abordés encore une fois ce ne sont que des thèmes très forts il y a l'amitié il y a les relations parents-enfants les familles recomposées les familles monoparentales il y a les violences conjugales le viol le harcèlement scolaire tout ça est traité dans cette série et c'est vraiment très bien mené vraiment très très bien Au niveau du jeu d'acteur je n'ai rien à redire encore une fois bah voilà très 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 bon jeu d'acteur excellent jeu d'acteur Au niveau de la colorimétrie elle est un petit peu grisée vraiment dans les tons froids et justement ça accentue l'ambiance le mystère qui plane sur la ville de Monterrey en plus il y a de très 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 belles vues de la plage de la côte des côtes etc. puisque la ville de Monterrey se situe sur les côtes des Etats-Unis et franchement au niveau des images il n'y a rien à dire et pareil au niveau de la bande-son puisque la bande-son c'est vraiment une grande partie de la série puisqu'il y a toujours de la musique et c'est vraiment des musiques qui me transportent vous avez notamment Cold Little Heart de Michael Kiwanuka je ne sais pas si je prononce bien qui est la musique du générique je suis trop fan vous avez River de Leon Bridge Dreams de Fleetwood Mac ou encore White Rabbit de Jefferson Airplane vous avez aussi du Janis Joplin du Elvis Presley bref je suis fan troisième série et comme la première série que je vous ai présenté c'est une série originale Netflix c'est une série Netflix qui est basée sur les comics Archie Comics qui date la première fois que Archie le personnage principal est apparu dans les comics c'était en 1940 donc comme quoi ça ne date pas du tout du tout d'hier et donc cette série a été créée par Roberto Aguirre Sacasa Sacasa oui je ne sais pas du tout si je prononce bien donc voilà pour les petites informations cette histoire se déroule à Riverdale je pense que vous l'avez compris vu le titre et la série va débuter avec le décès de Jason Blossom le frère jumeau de Cheryl et le fils d'une des plus grandes familles de la ville plusieurs mois ont passé après ce tragique événement et pour les deux meilleurs amis Betty et Archie c'est la rentrée et donc qui dit rentrer dit nous vos élèves ils vont donc alors rencontrer la nouvelle prénommée Véronica nous allons rencontrer d'autres personnages comme Jughead mon préféré qui est le meilleur ami de Archie je suis trop fan de Jughead Jones ensuite il y a Kevin Cheryl et aussi Josie et les Poussé Cats le groupe de musique de l'école Riverdale cache de nombreux secrets et ce petit groupe d'amis va en être le centre voilà je ne vous en dis pas plus maintenant je vais vous dire pourquoi j'aime tant cette série et bien déjà je suis fan de l'ambiance un peu années 90 je suis trop méga fan je suis fan des intrigues des nombreux secrets que cachent la ville de Riverdale et ses habitants je suis fan également des acteurs franchement très bon choix très bon choix d'acteurs avec KG Apa qui joue le rôle d'Archie il y a Lily Reinhardt qui joue le rôle de Betty Camilla Mendez qui joue le rôle de Véronica et il y a aussi Cole Spruce je pense que ça se prononce comme ça qui joue Jughead si vous connaissez la série Friends vous avez déjà vu Cole puisque il a joué le rôle de Ben le fils de Ross et oui alors oui il a joué dans la vie de Zack et Cody mais il a aussi joué dans la série Friends et c'est vrai que maintenant ouais c'est clair que je m'en souviens mais c'est vrai qu'il n'avait pas du tout la même couleur de cheveux puisqu'il était plus blondiné quand il était petit et là c'est vrai qu'il a les cheveux vraiment noirs donc voilà mais c'est cool de le revoir plus âgé et ensuite il y a d'autres acteurs mais il y a aussi Luke Perry qui jouait dans la série Beverly Hills c'est trop bien de le revoir voilà ce que j'aime et aussi ce que j'aime dans cette série c'est qu'on voit vraiment la complicité des acteurs parce que oui les acteurs ce petit groupe d'amis sont vraiment amis dans la vraie vie puisque moi je les suis tous sur Instagram et à chaque fois que ce soit en instant stories ou encore en photo on les voit très souvent tout le temps ensemble donc pour le coup je trouve que on voit vraiment qu'ils sont vraiment complices en dehors de la série et ça se voit à l'écran en fait cette complicité donc ça je trouve ça vraiment très bien ensuite j'aime beaucoup la colorimétrie les couleurs utilisées le contraste etc et puis Jughead voilà voilà tout ce que j'aime dans cette série je vous la conseille vraiment beaucoup et dernière série là pour le coup je suis vraiment très en retard puisque actuellement il y a 5 saisons et j'en suis qu'à la première il s'agit de cette série a été créée par Carlton Cuse ou Cuse je ne sais pas Kerry Erin et Anthony Cipriano et elle compte 5 saisons et sachez que la coïncidence veut que j'ai commencé en fait j'ai commencé la série il y a quelques jours et il y a quelques jours la série s'est terminée pour de bon aux Etats-Unis puisque oui la 5ème saison s'est terminée et il n'y aura pas de 6ème saison donc c'est drôle voilà je viens de la commencer alors que la série s'est terminée et c'était vraiment une coïncidence et sachez aussi que actuellement sur Netflix il y a les 3 premières saisons voilà pour information après la mort de son mari Norma Bates décide de refaire sa vie avec son fils de 17 ans prénommé Norman avec qui elle partage une relation très très fusionnelle ils vont aménager à White Pine Bay dans un motel que Norma va renommer Bates motel et il va se passer beaucoup beaucoup de choses dans ce motel si vous êtes fan de Hitchcock ce nom Bates motel Norma Bates Norman Bates tout ça ne vous est pas inconnu parce que oui cette série c'est le préquel du film psychose de Hitchcock sorti en 1960 où on voit notamment Anthony Perkins et cette fameuse scène dans la douche je pense que vous la connaissez et aussi sachez aussi que ce film psychose est tiré à la base du livre du même nom écrit par Robert Blotch ou Block je ne sais plus du tout donc si vous aimez l'univers de Hitchcock je suis sûre et certaine que vous allez adorer je vous conseille comme beaucoup d'ailleurs j'ai vu sur internet de regarder le film avant de commencer la série comme ça vous allez comprendre tous ces petits clins d'oeil en tout cas moi je suis complètement complètement fan je suis au début de la saison 1 et je n'arrive pas à la lâcher tellement c'est addictif comme toutes les séries que je vous ai présentées jusqu'à présent je trouve l'ambiance les personnages les images très sombres très mystérieuses et ouais vraiment sur cette série plane vraiment quelque chose de sombre de mystérieux et j'en suis mais complètement complètement fan et je vous invite vivement à regarder après je ne peux pas trop vous en dire parce que clairement j'en suis vraiment qu'au début mais pour le moment j'en suis vraiment fan et je trouve aussi qu'il y a un très bon choix d'acteurs notamment au niveau de des deux protagonistes puisque Norma Bates est jouée par Vera Farmiga qui a joué dans Conjuring notamment ensuite vous avez Freddy Heightmore vous l'avez forcément vu c'est sûr soit dans Charles et la chocolaterie de Tim Burton soit dans la saga Arthur et les Minimoys de Luc Besson c'est obligé et je trouve que c'est un très bon choix d'acteurs et ces deux là jouent vraiment très bien les autres si mais ces deux là vraiment très très bien voilà tout le monde j'espère que cette vidéo vous a plu comme toujours n'hésitez pas à réagir en commentaire à me dire si ces séries vous tentent ou si vous les avez déjà vues et bien donnez-moi vos avis je suis très très curieuse et voilà donc sur ce je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo bye all I needed was the love you gave all I needed for another day and all I ever knew only you I need to know I need to know I need to know